coucou bonjour à tous cette petite vidéo n'a rien à voir avec les autres en fait je vous explique j'ai je vis donc à la contamine comme maintenant on le sait et j'ai un appartement à vendre qui est à 50 mètres de celui là et j'ai beaucoup de mal à le vendre mais les raisons sont tous plus loufoques que les unes que les autres alors déjà on dit que c'est la contamine pas très bonne réputation en soi deuxièmement ceux qui osent quand même pénétrer à l'intérieur sans se faire égorger disent que l'appartement est pas mal mais que alors il y en a un qui a dit que la terrasse était trop petite bah oui on n'a pas toujours les terrasses qu'on veut deuxièmement il y en a un qui a dit que le voisin d'en bas avait une terrasse trop grande et qu'il devait faire la fête tous les soirs j'aime à croire parce que c'est un voisin que je connais depuis très longtemps j'aime à croire qu'il travaille d'ailleurs il a lancé son entreprise et que donc que les soirées ne sont pas tous les jours mais de temps en temps c'est pas parce qu'on a une énorme terrasse qu'on fait la java tous les soirs faut pas croire les gens y travaillent c'est juste pas au plaisir de se détendre le week-end bon petite parenthèse terminée il ya aussi le fait que ce soit deux étages sans ascenseur ça dérange enfin pour les personnes d'un certain âge comprends pour les jeunes par contre là où ça me ça me fusille ça me déçoit c'est que les français enfin pas les français les êtres humains sont d'une naïveté mais alors soit ils prennent des leçons ou si cette naissance c'est vraiment très fort parce que d'une naïveté mais alors on leur dit va pas là c'est pas bien comme les enfants au pire encore parce que les enfants ils ont quand même à les adultes non non on leur dit attention c'est un coup de gorge tu vas te faire attraper et les gens ils viennent pas non non c'est la condamine attention bon alors moi je tiens à vous dire que ça fait quand même 10 ans que je suis à la condamine comme mon dernier fils y est né que personne de ma famille n'a encore été gorgé que personne de ma famille n'a encore été embêté que personne n'a été blessé que aucun de nous n'avons subi des vols ou quoi que ce soit et pourtant lui c'est que j'en ai fait des gaffes pour ça alors si on avait été vraiment des voleurs la condamine il ya longtemps que j'aurais pu grave plus rien donc voilà je comprends pas d'où vient alors peut-être oui il fut un temps la condamine c'était comme beaucoup d'autres cités en région parisienne etc mais là il faut dire que la condamine c'est beaucoup calmé et il serait bon pour les gens qui ont une mauvaise réputation de la condamine qui viennent y faire un tour alors je suis d'accord avec vous sur le principe parce que quand on arrive à l'entrée de la condamine c'est tout sauf un endroit sympa les bâtiments sont sales c'est dégradé voilà sauf que la condamine se borne pas à l'entrée il ya une route qui file et qui va ailleurs dans la condamine la condamine est quand même relativement grande donc pousser les investigations vous rentrez vous sortez voilà l'appartement se trouve tout au fond de la condamine donc dans un endroit relativement calme comme je vous ai montré les photos hier où vous voir même les vidéos quand il y avait de l'eau qui passait partout là en dehors de l'eau du geyser qu'il y avait vous avez pu voir que c'était tout vert c'est vraiment c'est c'est la campagne pas plus tard qu'il ya deux jours on a vu une maman sanglier avec ses petits qui se promener en bas là c'est la campagne on se réveille avec les oiseaux on se couche avec les oiseaux c'est le calme total parce que de toute façon si ça va pas être le calme total au lieu d'acheter un deuxième appartement à la condamine on aurait été l'acheter ailleurs donc si on achetait un deuxième appartement à la condamine c'est vraiment parce que celui ci nous plaisait alors que l'on nous dise que l'appartement a été mal refait alors qu'il a été complètement refait et a refait à neuf et ça je le dois aussi à mon zone que l'appartement a été mal refait que ça convient pas etc alors qu'on nous sorte des choses comme la condamine ça craint le gars d'en dessous il a une grande terrasse il doit faire la java mais qu'est ce que les gens ils peuvent savoir de ce qu'il fait le voisin bas ils sont là depuis 20 minutes qu'est ce qu'ils peuvent en savoir c'est pas parce qu'il a une grande terrasse qu'il va faire la java tous les soirs c'est pas parce que la condamine à l'entrée à l'air d'une porcherie que là où on est c'est pareil non c'est pas pareil là où on est c'est calme c'est des propriétaires les propriétaires table du poing sur la table quand ça va pas ce qui dit rarement parce que on n'a pas à se plaindre franchement les gens qui habitent à la condamine qui soit propriétaire ou locataire c'est des gens formidables et vous quand vous passez à côté d'eux ils ont un sourire ou disent bonjour à près de neveux nouvelles a évidemment faut pas arriver en mode guerrier et c'est clair parce que là là c'est pas possible mais si vous arrivez comme vous êtes avec le sourire bonjour comment ça va et tout vous faites des amis franchement vous vous faites des amis et des amis qui sont sûrs sur qui vous pouvez compter parce que plus d'un tour on a pu compter sur les amis qu'on s'est fait ici donc oui la condamine c'est un c'est une cité dont la réputation a été très surfaite surtout en ce moment ça a été très surfait et je trouve ridicule que les gens s'en tiennent à une nomination de la condamine qui a été faite voilà bientôt 30 ans et que il n'est pas changé à comprendre mauvaise réputation je vais pas mais rentre va voir va voir de voir par toi même à la condamine il y a un médecin il y a une pharmacie il y a un petit drugstore où vous pouvez vous alimenter il ya une boulangerie qui vous fait du pain mais vous mangeriez que ça tous les repas tellement il est bon quel est le problème de la condamine il y a des infirmiers pour les soins à domicile vous avez tout à la condamine c'est une petite cité en fait c'est presque un village alors arrêtez de parler du mal de la condamine arrêtez de parler du mal de ma cité ma cité elle est belle ma cité elle est magnifique il ya tous les gens du monde dans cette cité il suffit d'avoir le coeur ouvert et il ya un bonheur pas possible qui sortent de cette cité mais arrêtez d'être négatif avec cette condamine bon sens voilà donc quand vous arrêterez d'être négatif avec tout ce qui vous entoure voilà c'est l'appartement oui c'est vrai mais il n'y a pas que ça vous êtes négatif avec tout alors à partir du moment où vous êtes négatif avec tout comment voulez vous que les gens ils soient bien avec vous ou avec eux mêmes en sachant que de toute façon quoi qu'ils disent ils vont se faire rembarrer alors ça sert à rien mais non c'est pas comme ça que ça marche c'est pas comme ça allez voir tenter vous risquez quoi de passer une heure ou deux à la condamine l'agence a demandé à ces personnes qui trouvaient que la terrasse en bas était trop grande a dit mais revenez ce soir revenez vers 19h 20h quand il sera là vous verrez bien de vous même ah non non trop peur en repartant des fois que kalachnikov etc si vous saviez bien sûr que c'est pas c'est pas une forteresse la condamine bien sûr et bien sûr qu'il y a des choses qui s'y passent bien sûr bien sûr que de temps en temps il ya une bagarre ou un truc voilà c'est vrai mais en proportion il y en a beaucoup moins la condamine que dans certains autres quartiers de nice je peux vous l'assurer parce que la condamine elle est pas tellement citée dans les journaux si vous regardez bien par contre les autres enfin moi je dis ça j'ai rien je ne lis pas les journaux un mais nous rentrons là nous avons une première chambre une deuxième chambre une troisième chambre mais on va vous détailler ça voilà donc là c'est la première chambre elle est très grande elle est spacieuse il y a pas mal de place elle a un petit balcon que vous pouvez voir en face voilà vu d'un autre angle il y a un rangement derrière la porte voilà donc ce petit balcon dont je vous parlais il n'est pas très grand mais il y a de quoi mettre une table à deux le soir quand il fait chaud pour regarder le paysage si vous aimez la verdure vous allez être gâté car c'est vraiment très chouette donc petite révision sur la deuxième chambre voilà voilà vu de plusieurs angles elle est très belle aussi et un bel espace rangement sur la gauche derrière le canapé là nous arrivons sur la troisième chambre pareil pareil belle chambre vous avez une fenêtre qui donne sur la verdure du coin on va s'y arrêter oui voilà on s'est arrêté voilà nous arrivons dans la salle de bain enfin ça serait plutôt une salle d'eau puisqu'il y a une douche à l'italienne voilà qui a été toute refaite à savoir qu'au départ quand on est arrivé il y avait une baignoire et que la salle de bain était bleu ciel bleu nuit même donc tout a été refait voilà donc juste à côté on a les toilettes mais c'était pas utile là nous avons une petite pièce d'eau voilà où on mettait le lave-linge que nous avons gardé quand même parce que si jamais ça peut être utile donc récapitulons première chambre la deuxième chambre nous avons la troisième chambre la salle de bain les toilettes donc là on va direction le salon on vient d'avoir la porte d'entrée donc c'est un appartement qui est en deux parties sur la droite et sur la gauche là le salon a été complètement refait mais de A à Z parce qu'avant c'était sombre et lugubre donc mon mari a tout refait il a refait la quatrième chambre que voilà voilà je sais pas si ça est marqué mais il n'y a aucun vis-à-vis voilà alors il y a plusieurs plans sur la sur le salon salle à manger cuisine parce que elle est vraiment très grande très spacieuse c'est vraiment un plaisir d'y être alors après c'est peut-être pas vos goûts mais un coup de peinture ça se change vous pouvez l'adapter à votre goût après nous on voulait rendre l'appartement c'est vraiment meilleur que ce qu'il était alors nous avons un petit balcon ici de ce côté là il n'est pas très grand un peu plus grand c'est ce qui est un peu dommage puisqu'on peut quand même y mettre un sèche-linge une table quand même de quoi mettre oui manger le soir alors salon salle à manger on est d'accord ou tout simplement discuter comme vous voulez voilà la quatrième chambre la porte d'entrée la porte d'entrée encore une chambre qu'on a vu tout à l'heure voilà donc vous avez vu le salon la quatrième chambre les trois chambres qui sont là le côté côté du soir là nous sortons et nous avons un petit hall au deuxième puisque nous sommes les seuls à y être il faut juste que la petite porte bleue soit dans l'électricité laissé le passage parce que c'est en cas de paupier ou en cas d'urgence là vous avez l'électricité un petit rangement vous avez donc la possibilité de fermer votre porte parce que vous êtes tout seul sur palier donc fermez votre porte nous descendons donc les deux étages voilà en bas vous avez encore une porte histoire d'être bien tranquille là c'est le hall l'hall d'entrée où vous avez les caves au rez-de-chaussée voilà les caves au rez-de-chaussée c'est un bon hall voilà vu de l'extérieur donc c'est le dernier étage là-haut là-bas vous avez le petit bout là qui est le balcon de la première chambre et vous avez accès donc à un parking privatif pour la petite histoire les escaliers c'est mon mari qui les a faits parce que quand on est arrivé c'était juste du bois et de la terre j'aime autant vous dire qu'en hiver ou qu'en tigènes c'était pas tôt donc voilà nous voilà sur le parking privé comme vous voyez le paysage est plutôt joli et le parking privé bon la peinture c'est comme ça c'est une cité c'est juste à côté de la mer la peinture c'est comme ça voilà la place entre la mercedes et la renouvelle la renouvelle voilà nous avons cette place c'est joli comme vous voyez c'est calme nous on n'a pas de vis-à-vis sauf avec la verdure et les aliments donc aucun vis-à-vis tu n'entendais pas grand chose c'est tranquille je sais pas si vous les entendez mais il y a des oiseaux mais comme je parle je pense pas que vous puissiez les entendre tout en face vous allez vers le coeur de la condamine donc de la cité vous allez trouver tout ce que vous avez besoin et là c'est un autre petit chemin qui mène voilà à droite c'est vers l'immeuble et à gauche c'est vers le centre j'ai oublié de vous dire que à la condamine il y a aussi des écoles oui il y a des crèches il y a une PMI il y a des écoles qui vont de la maternelle première section jusqu'en CM2 oui voilà que nous ne sommes pas concernés par tout ce qui se passe à droite et à gauche que nous avons des écoles en CE1 qui ne dépassent pas les 12-13 élèves donc vous comprendrez bien que vos enfants seront bien entourés et qu'ils auront une possibilité pour apprendre beaucoup plus importante que dans d'autres écoles voilà voilà grosso modo comment est notre condamine c'est un c'est un petit paradis sur terre à mon sens au regard de ce qui se passe bien ailleurs c'est un petit paradis sur terre et je voulais vous dire en fin de compte laissez tomber la condamine n'y venez pas parce que si les gens ne sont pas positifs s'ils ont un côté comment dirais-je critique mais mauvaise critique pas constructive mauvaise vous pouvez aller sur Nice aller chercher un F5 à 170 000 euros vous allez voir vous allez trouver une petite bicoque avec salon et salle à manger et encore vous n'aurez peut-être pas de chambre mais bon les charges ici sont vraiment dérisoires donc ouais non 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 restez chez vous vous avez raison restez chez vous mais surtout ne venez pas non pas que la condamine n'est pas bien mais elle n'est pas bien pour certaines personnes effectivement parce que c'est dommage c'est dommage de donner 170 000 euros pour un F5 alors que vous pouvez avoir pour 200 ou 250 000 euros un F1 sur Nice ouais non non c'est je trouve que l'opération est vachement plus rentable donc non bah écoutez restez où vous êtes il n'y a pas de souci je vous souhaite une bonne journée au revoir au revoir au revoir